ce qui lui manque un peu c'est un peu le temps de jeu bien sûr la semaine dernière on n'a pas pu lui faire faire un match match avec l'équipe réserve parce qu'il n'y avait pas de match mais je l'ai trouvé beaucoup plus à l'aise cette semaine que la semaine dernière déjà donc aussi ça me laisse un choix de plus au niveau défensif oui période plus compliquée mais en fait c'est ce que je leur ai dit c'est moi je trouve que on a quand même cette grinta un peu parce que on n'a pas trop parlé on n'a pas trop développé là dessus mais on fait une mauvaise entame sur le dernier match on prend deux buts on a été en capacité de retourner la situation aussi donc ça il faut pas l'oublier ça veut dire que c'est un groupe qui en veut qui est déterminé qui est jamais abattu ça c'est ça c'est je c'est une grosse force que l'on a après bon là c'est plutôt plutôt dans la gestion des temps forts et des temps faibles et les temps faibles chez nous là en ce moment on va chercher les ballons fonds donc c'est ce qui est ce qui est difficile c'est plutôt là que je travaille plutôt que sur l'état d'esprit du groupe qui est quand même déterminé quoi tout à fait oui obligatoirement parce qu'on reprend encore l'exemple du dernier match on est l'incapacité à mettre deux buts deux jolis buts en plus pas trop aussi développer là dessus mais il ya quand même deux très jolis buts et voilà donc si on en prend trois et si on en prend quatre ou si on en prend cinq ça sert ça sert à rien la priorité reste à gagner les matchs quoi donc il faut que défensivement et bien sûr c'est toujours pareil c'est tout le monde qui est concerné je veux beaucoup plus de solidité alors effectivement il ya un joueur majeur qui est pas là on le sait mais dans le secteur offensif on a on a eu des garçons qui étaient absents je parle de de tj entre autres on a bien on a bien fait ce qu'il fallait derrière donc défensivement voilà il faut que des joueurs prennent le relais alors c'est des joueurs jeunes ces joueurs qui ont moins de temps de jeu mais obligatoirement il faut qu'ils aient ce relais qui soit pris et cette maturité qui arrive quoi savoir c'est entre autres la concentration après c'est un c'est la prise de conscience c'est de dire bon voilà effectivement les entames de match depuis un bout de temps sont pas bonnes les entames de mi temps un deuxième mi temps on a failli prendre un but à lorient aussi et là bon pareil ça a été la même chose on prend un pénalty ne sont pas bonnes donc ça c'est d'abord une prise de conscience il faut que les joueurs en soient conscients quoi voilà donc il ya une préparation individuelle à avoir nous on s'occupe nous staff de la préparation collective savoir si on robuste plus fort qu'on mette qu'on sorte avant etc ça c'est de notre fait mais après les joueurs de dans leur préparation il faut pas que ce soit des diesels et il ya une prise de conscience à voir surtout quoi après il n'y a pas 150 levier c'est clair c'est voilà on va on rentre on prend pas de but la première parce que je vais faire doit être bonne etc il ya tout ce cheminement mental qui doit avoir lieu quoi donc on en a parlé on a développé ça fait un bout de temps et on a payé pour voir aussi donc quand on paye pour voir je pense que n'a pas envie de tendre l'autre joue quoi on prenait moins de buts et on gagnait plus de matchs et une logique qui sait qui s'est store ah ouais c'est 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 moins d'efforts à un moment donné on va parler on parle pas que des défenseurs c'est moins d'efforts sur les retours on a mis l'accent aussi sur sur les retours défensifs et aujourd'hui on a des moyens que ce soit n'importe les stats la vidéo etc on est capable de voir les retours le nombre de kilomètres heure si on est revenu à 10 kilomètres heure aussi on est revenu à 30 kilomètres heure ça ça on le voit on l'a même mis à sur 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 les vidéos voilà c'est un constat que l'on fait encore là c'est des chiffres on peut pas il n'y a pas grand chose à contester là dessus les images aussi c'est pareil donc il ya il ya un peu plus de laisser aller un peu plus porté d'abord vers vers l'offensive un peu moins vers le côté défensif et ça aujourd'hui bah oui effectivement on le paye cash quoi ça c'est clair et je le répète encore une fois et ils le savent les joueurs s'il faut qu'on ait un bon socle défensif pour pouvoir attaquer s'appuyer là dessus donc effectivement ça redevient ma priorité le naturel est revenu quelque part oui non mais c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est sûr il ya il ya des caractères de joueurs c'est indéniable que cette équipe qui est c'est des jours des joueurs qui sont joueurs voilà ils aiment ils aiment avoir le ballon ils aiment jouer ils aiment aller vers l'avant etc par contre quand on a perdu ça fait plus mal de revenir les courses vers l'arrière font toujours plus mal les courses vers l'arrière la tension la concentration parce qu'aussi on a on a constaté aussi que on était capable de revenir assez rapidement parce que voilà nous on le rappelle souvent mais après il ya il ya le contact prendre des buts sur centre etc c'est que on n'est pas présent dans l'axe on est attiré vers le ballon il ya une présence défensive de la part de tous et des milieux aussi parce que nous demandons mieux de revenir qui est un peu sur sur le laisser aller actuellement c'est clair mais je te rejoins il ya quand même l'adn de chacun le caractère de chacun qui est en train de ressortir mais là il va renforcer son caractère dans ce que je moi je veux nous ce qu'on veut c'est gagner alors est ce qu'on est dans l'urgence non n'est pas n'est pas dans l'urgence parce que je pense que dans la précipitation on fera pas de bonnes choses voilà ça j'en suis j'en suis persuadé mais on est on doit être concerné beaucoup plus que ça ça c'est clair mais il n'y a pas de situation d'urgence c'est très bien on le dit depuis le début et ça se confirme que lorsqu'on a des joueurs qui sont absents c'est parfois plus dur d'un certain secteur ouais ben c'était c'est aussi une forme de d'alerte aussi pour pour les joueurs à de dire voilà on se concentre on a vu nos défauts on les constate on a fait mieux on en revenir à ce qu'on a fait de mieux voilà et donc oui c'est s'est appelé à avoir plus de concentration sur donc on a fait beaucoup de vidéos beaucoup de retours individuels et collectifs on a fait pour mobiliser tout le monde beaucoup de d'entraînement qui ont été qui ont été filmés et qui on a fait on a fait des retours assez assez intéressant après il faut voir le résultat sur sur les matchs parce que c'est ce n'est que la compétition qui compte à l'arrivée tout à fait tu as répondu à la question je pense que ils y sont depuis un bout de temps on sent un feeling entre eux au niveau de l'agressivité de cette idée de pas vouloir prendre le but mais en même temps capable de se projeter donc après qu'est-ce que qu'est ce qui se passe c'est à dire qu'il ya des talents qui sortent alors on est en train de parler de blast de coulomony de simons effectivement mais ils ressortent parce que leur équipe a des résultats mais il faut parler aussi de l'ensemble du groupe je pense que cantoine a un groupe il peut actuellement faire tourner même il fait tourner c'est pas toujours les mêmes joueurs qui qui sont c'est pas toujours le même 11 mais il ya le même la même détermination en tout cas la même force la même détermination et puis bon il faut rajouter quand même le public aussi qui qui pousse très fort derrière ils ont une douzième homme quand même qui est important qui les a jamais vraiment lâché là dessus donc on sent qu'il ya un renouveau et puis c'est logique que aujourd'hui ils arrivent à se qualifier aller en finale ça reste quand même un grand club aujourd'hui voilà ils se sont tous mis dans le labeur c'est sûr que c'est c'est pas simple mais c'est c'est une équipe qui est difficile à manoeuvrer on l'avait vu nous au match aller il ya beaucoup de l'engagement physique déjà voilà et puis va falloir contourner ça nous pour résister mais peut-être après contourner à notre manière à nous mais on doit avoir du répondant face à cette équipe là sinon on va pas exister ça c'est clair oui oui parce que les mêmes joueurs oui c'est les mêmes joueurs par contre c'est des joueurs qui ont progressé donc moi j'ai des joueurs par exemple jc castelletto était à brest je l'ai lu je vois bien la progression de ce garçon donc c'est qu'il ya eu un travail qui a été fait est très bien fait et qu'aujourd'hui ils en récoltent le fruit blasse bon allez je vois je vois guéngan là je connais deux depuis longtemps elle a passé un cap voilà il ya des joueurs qui des jeunes joueurs aussi culomani on en parle aujourd'hui mais c'est quelqu'un qui est rentré au départ on voyait bien qu'il y avait quelque chose mais bon il a il a bossé il a travaillé maintenant il a passé une dimension supérieure voilà il ya des jeunes comme merlin aussi qui est qui sont là il ya on sent que il ya une évolution chez chez les joueurs je pense qu'aussi le fait d'avoir eu peur la saison dernière de jouer les barrages voilà ça ça met un peu te mets un peu sur le grill quand même d'aller faire les barrages parce que là tu n'as plus de filet tu perds tu tombes quoi et leur carrière n'est plus la même c'est plus c'est plus la même chose je pense qu'il ya une prise aussi de conscience pour dire bon il faudra faire certainement beaucoup d'efforts puis bon antoine voilà avec avec son tempérament je pense qu'il a transmis pas mal de choses aussi oui il faudra que nous on monte notre niveau physique après on sait que ça certainement pas à leur niveau là dessus parce que disons niveau d'engagement qui est important après nous on a des arguments aussi techniques avec avec certains joueurs qui va qui va falloir exploiter là dessus pour pour les gêner ça va être dur à déterminer parce que tu es à la fois tu sors d'un match voilà qui te qualifie pour une finale il ya quand même la fatigue la fatigue du match mais en même temps tu as le côté mental qui va qui te porte le mental plus le public et on sait c'est l'importance du mental dans le sport qui va te porter que tu vas peut-être pas t'écouter et je veux dire te dépasser moi je pense qu'ils ont ils sont plutôt dans ce système là actuellement quoi et puis après bon il ya quand même des joueurs qui n'ont pas participé au match là qui risque de jouer ça sera pas une révolution mais je pense qu'il y aura bien deux trois joueurs qui qui vont venir amener plus de fraîcheur j'ignore des réactions mais après il faut que ça soit dans la régularité c'est toujours pareil voilà j'ignore il c'est un garçon qui a qui a du talent mais qui ne l'exploite pas donc c'est toujours embêtant pour un entraîneur de dire bon voilà on sait que tu peux aller jusque là mais tu n'y vas pas donc il ya des freins chez j'ai junior par du laisser aller par du c'est un peu dans il est dans son tempérament on parlait de tempérament c'est voilà c'est son tempérament qui est comme ça soit il le force et il passe un cap soit il reste sur ce qu'il sait faire et aura toujours les mêmes défauts donc si on parle de ça aujourd'hui avec junior donc je suis à l'aise d'en parler de devant les micros parce que voilà il le sait il sait ce que je pense je suis derrière et je continuerai certainement le piqué parce qu'en fait il n'exploite pas tout son potentiel certainement oui certainement après ça dépend comment lui le traite personnellement quoi voilà mais obligatoirement tous les joueurs sont préoccupés par leur avenir ils sont plus tranquilles quand ils sont sous contrat mais en même temps quand tu as une fin de contrat ça peut être ça peut être très très bénéfique aussi c'est ce qu'il faut voir surtout regarder le côté positif de l'affaire parce que si si junior fait une très bonne fin de saison ça sera tout à son avantage quoi je pense qu'il pense il réfléchit comme ça fait moi je suis à sa place je réfléchis comme ça oui oui parce que tu sais ce qui va se passer dans l'avenir et moi j'ai déjà cette expérience là de joueurs qui qui viennent mais qui sont en fin de carrière ou qui ont arrêté et qui ont dit oui effectivement il ya sept huit ans vous aviez raison vous auriez dû me pousser plus et cetera donc on sait ce qui va se passer il a pire des choses pour pour les joueurs c'est avoir des regrets et les regrets ils arrivent parce que bah j'ai pas fait l'effort là j'aurais dû faire ci là j'aurais dû faire ça et c'est maintenant qu'il faut le faire il y en a qui ont une détermination une force voilà après il ya l'éducation il ya tout l'entourage il ya plein de choses qui rentrent en jeu qui l'ont naturellement d'autres il faut les forcer ça passera où ça passera pas ça fait partie de la vie c'est comme ça certains certains c'est pareil les jeunes joueurs en fait qu'il faut qu'ils arrivent à comprendre il ya jamais des jeunes qui comprennent c'est d'être régulier il suffit pas de devenir professionnel d'avoir le contrat professionnel suffit pas de faire trois matchs en professionnel ici c'est de faire une carrière et pour faire une carrière il faut être régulier c'est pas de faire des coups etc c'est le travail au quotidien en plus ils ont eu des joueurs voilà moi je cite souvent gaëtan la borde qui est dans cet état d'esprit lui voilà donc il n'y a pas de surprise sur des garçons comme ça qui arrive à un certain niveau ils exploitent tout leur potentiel ils veulent exploiter tout leur potentiel donc ils font le maxi sur le terrain et tout ça va gagner à l'entraînement externe elie a encore besoin de gagner un peu plus là dessus pour être encore plus fort il a un talent à lui de l'exploiter ouais mais c'est sûr bon après c'est pas anodin il marque des buts il est dangereux il peut il est capable d'éliminer assez facilement il est efficace dans les 18 quand même parce qu'il est souvent peut-être esselé il arrive à se débrouiller moi je pense que c'est c'est un joueur qui n'a que 19 ans aussi d'accord il faut faut pas l'oublier et c'est aussi sa première saison où il est titulaire entre guillemets aussi il fait beaucoup plus de matchs que saison dernière la saison d'avant où il était joker donc ça c'est différent après il faut qu'il arrive à le traiter lui aussi et je pense qu'il faut qu'on soit derrière pour nous mais aussi à l'extérieur pour pouvoir le guider il peut jouer sur tout le flanc de l'attaque ça c'est clair peut jouer sur un côté peut jouer dans l'axe aujourd'hui on utilise on l'utilise dans l'axe parce que voilà pour pour les besoins de l'équipe voilà maintenant c'est bien moi d'avoir ce choix là de pouvoir aussi le mettre sur un côté on sait que dans l'axe il a un travail défensif mais peut-être qu'il est moins important moins volumineux que sur 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 un côté mais voilà sur maintenant là on le fait jouer dans l'axe mais ça me dérangera pas de le faire jouer sur sur un côté non je pense qu'il y a beaucoup de discussions sur le staff voilà on n'a pas fait une réunion par rapport à ça voilà parce qu'il ya une télé en bas et une télé en haut on est tous au courant de ce qui se passe ça préoccupe beaucoup de monde on est très sensible à la situation de l'ukraine on est on soutient tout à fait l'ukraine là dessus là c'est unanime dans une période aussi je pense que on est tous surpris aussi pour dire les choses comme ça on est vraiment surpris qu'en 2022 on soit sur sur des guerres comme ça ou la planète le peut exploser aussi on sent que voilà c'est ça c'est la préoccupation numéro un de tout le monde dans le monde voilà et nous on aussi c'est une grosse préoccupation parce que avant d'être des joueurs bien sûr on est des citoyens et on est très préoccupé par par ça donc c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on dit parce qu'on parle de football etc c'est rien par rapport à ce qui se passe quoi voilà maintenant on a envie d'amener un soutien en tout cas par par des pensées positives au maximum à ce peuple là mais on sait que ça nous concerne aussi quoi c'est surtout ça ça nous concerne et puis où ce qui fait mal c'est que voilà majorité dans le monde de personnes qui veulent plus de guerre et que je déborde un petit peu mais c'est vrai que c'est c'est quelques personnes parfois qui provoquent des drames et on pensait être à l'abri de ça et on s'aperçoit que non après le covid on sort d'un covid on n'entend plus parler même du covid et on passe à ça voilà c'est c'est dramatique mais il faut qu'on soit et soit positif et que qu'on envoie des meilleures zones positives à certains décideurs pour que ils arrivent à rester dans le dialogue surtout c'est plus dans le dialogue on veut plus de conflits on veut plus de combats quoi